Donc oui, il s'agit de deux textes qui sont d'ailleurs assez liés de façon un peu souterraine. Le premier est une sorte de portrait au miroir de Sylvia Plas, un texte qui s'appelle « Lazare, mon amour ». Le projet n'était pas un projet biographique classique en fait, il s'agissait vraiment de passer par une autre pour essayer de définir, de mettre en place et en place mon propre rapport à l'écriture. Et j'étais une actrice de la poésie de Sylvia Plas, qui est une poésie extrêmement tendue, au Pesner, électrifiée, électrochoquée. Et là, pour écrire ce texte, j'ai beaucoup travaillé à partir de ces journaux. Ce qui finalement m'a saisie chez elle, ou à partir de quoi je l'ai saisie, c'est cette espèce de quête incessante de la formule alchimique du mélange entre l'écriture et la vie. C'est vraiment ça qui m'intéresse au sens fort chez elle. Elle a en même temps un rapport extrêmement lucide à tous les paradoxes de l'écriture, qui sont aussi ses propres paradoxes. La façon dont, en écrivant, on est à la fois tout et rien, ça c'est quelque chose qu'elle dit d'elle, elle veut être à la fois tout et rien. Si on embrasse toutes les vies, en même temps on meurt à soi-même d'une certaine façon. La façon dont l'écriture vient à la fois arrêter le flux, là ce sont encore ses mots, et en même temps intensifier maximalement tous les états vitaux. Et puis il y a chez elle aussi des questions qui sont des questions liées à l'écriture, mais aussi, comme pour moi, des questions vitales, notamment la question de l'articulation entre poésie et roman. Si la place était d'abord poète, mais sa courte vie entière a voulu écrire un roman. Et puis la question de l'articulation, et ces deux questions pour moi sont très très liées entre ce qu'elle appelle les moments d'incandescence et les royaumes de chaises et de choux. Et cette question-là est aussi une question centrale dans un roman qui paraît en même temps, qui s'appelle Persephone 2014. Persephone 2014... – Sous-titrage FR 2021